aujourd'hui j'aimerais partager un thème qui me tient particulièrement à coeur celui de prendre de bonnes résolutions en ce début d'année 2023 vous savez beaucoup de personnes cherchent tellement à satisfaire les besoins matériels les besoins financiers au sein de leur couple au sein de leur famille et même dans leurs relations mais pour ma part je pense que le plus important lorsque nous quittons ce monde c'est d'avoir laissé de l'amour de l'attention beaucoup de tendresse et de douceur ainsi que des petits gestes des petits mots doux à tout ce que nous avons aimé alors puisque nous sommes encore en janvier il est temps pour nous de nous ajuster il est temps pour nous de regarder par quelles erreurs nous sont passées les années précédentes et voir comment nous ajuster donc pour avoir de meilleures attitudes envers notre conjointe notre conjoint nos enfants nos parents grands-parents nos familles près toutes nos relations nous courons pas seulement après ce qu'on peut offrir aux gens c'est important de laisser un héritage matériel ou financier mais le plus important ou bien essentiel encore est de laisser une marque dans le coeur de ceux que nous aimons ou que nous avons aimé lorsque nous sommes déjà passés alors prenez ce temps demandez vous qu'est ce qui est important pour moi quand je ne serai plus là qu'est ce que j'aimerais que ma fille retient de moi qu'est ce que j'aimerais que mon fils retient de moi est ce les moments où lorsqu'ils voulaient parler avec moi je lui disais seulement prend 10 mille prend 5 euros prend 30 euros va t'acheter quelque chose va réparer ton vélo va faire cela non ce qui va rester dans la tête des personnes autour de vous c'est comment est ce que vous les accostez comment est ce que vous leur parlez au fond de leur coeur est ce qu'ils ressentaient que vous étiez toujours trop pressés ou que vous aviez vraiment envie de passer du temps avec lui la vie est courte profitons en amusons nous dépensons épargnons faisons tout ce qu'il faut faire pour assurer l'avenir des nôtres mais n'oublions pas l'essentiel partageons les repas en famille causons en famille causons avec nos amis disons leur qu'on les aime disons à nos amis nos parents nos frères nos enfants que nous les aimons et soufflons dans leurs oreilles qu'ils peuvent compter sur nous qui peuvent venir vers nous lorsqu'ils ont quelque chose qui les demande ou lorsqu'ils voudraient tout simplement nous raconter quelque chose s'amuser avec nous partager une comédie avec nous en plus de cela dit à vos enfants des choses que vous aurez aimé qu'ils sachent lorsque vous êtes dans la tombe ne laissez pas tous vos secrets dans les mains de vos amis de vos frères et soeurs de toutes les personnes avec lesquelles vous fait le chapat tout le temps pensant que ces personnes seront les mêmes lorsque vous allez partir faisons vraiment très attention il ya des personnes que lorsque vous partirez les personnes que vous avez aidé que vous avez aimé et avec cru qu'ils vous aimait ce seront de les premiers qui diront à vos enfants que vous ne comptiez pas pour eux que vous étiez juste là et puis votre parent ne vous a même jamais aimé ce n'est que eux qui vous aiment ils diront ça à vos enfants et vos enfants seront perdus dans la nature ils seront là comme ça et vos biens seront dilapidés ci et là mais si vos enfants savent que mon parent avec la manière dont il s'assied avec moi causait avec moi n'est pas capable de tel propos alors il aura donc la capacité l'audace de pouvoir refuter ce que les hommes dit d'à côté après les décès de l'un ou de l'autre aurait dit alors faisons vraiment de ce temps encore nous que ce soit en janvier février ou mars c'est toujours le début d'année prenons le temps de dire ce qu'il faut à nos proches on ne sait jamais qui parle premier ça peut être l'enfant ça peut être le grand-parent ça peut être le parent alors que chacun dit ce qu'il a dit à l'autre de manière posée sans salamé car il n'y a rien de si grave que ça la mort est un chemin naturel mais il faut que l'amour reste alors faisons tous les efforts réfléchissons pensons à ce à quoi on aurait voulu que les gens sachent si on quittait ce monde surtout les nôtres et les plus proches et disons leur cela ayant de bonnes résolutions causons bien avec eux impactons leur par l'amour par l'attention par les moments sympathiques les moments de jeu ensemble les moments de danse ensemble les moments où on va faire le sport ensemble allez je crois que je vous ai donné assez d'idées pour vos résolutions à apprendre dans ce début d'année je vous dis à très bientôt pour une autre question